D'une même table, deux camps, les centrales syndicales et le gouvernement. Ce nouveau face-à-face entre les deux parties s'est ouvert sur l'un des dossiers les plus compliqués du moment. Le dossier prioritaire est celui de la retraite. C'est un sujet qui ne peut plus attendre. Les centrales syndicales ont mis sur la table plusieurs autres dossiers et ont apporté leurs propositions. Le gouvernement va les étudier. Le programme de ce nouveau round du dialogue social s'appuie sur les recommandations des syndicats ou gouvernements. Le dossier revendicatif est chargé car certains chantiers traînent depuis de nombreuses années. Nous voulons l'application des revendications légitimes de la classe ouvrière marocaine comme la hausse des salaires, la baisse de la pression fiscale sur les revenus et la protection des libertés syndicales. Certains des sujets que nous avons soumis n'ont pas été étudiés depuis l'accord du 26 avril 2011, comme les libertés syndicales et l'amélioration des salaires. Les syndicats présents lors de ce nouveau round social sont les plus représentatifs, à savoir l'Union marocaine du travail, la Confédération démocratique du travail et la Fédération démocratique du travail.